... Bonsoir à toutes et à tous ! Donc, nous sommes à Millau, quelque part par là. J'ai déjà perdu le corps. Ah tiens, l'odef est là. Voilà, Millau est par ici, par là, voilà. Donc, on est encore dans la mélasse, comme hier. J'ai pris l'heure de 16h, donc cet après-midi. L'avion est en route, le transpondeur est sur Rhone, les copains sont dans les parages. Donc, ce soir, on vole sur Vatissim encore. Évidemment, c'est ça qui fait tout l'intérêt de la chose. Et on va se faire un vol à destination de Perpignan. Ah tiens, je n'ai pas chargé la VAC, la carte OACI. Et je ne l'ai pas chargée ici non plus. Ah, ça, ce n'est pas bon, ça. Alors, tiens, il est où celui-là ? Il y a de l'improvisation, là. Bon, alors, ce n'est pas grave. Le vol est tellement simple qu'on va le faire à la main. Dès lors qu'on sait où on est. Voilà, on est ici. Donc, on part de celui-ci. On va sur Montpellier qui se trouve là. On ajoute au plan de vol. Ensuite, on va à Béziers. Ici. Ah, bon, alors, il fait des siennes. On prend des initiatives. Ensuite, les Ignans. Et on arrive à Mont-Perpignan, pardon. Destination du plan de vol. Voilà. Donc, par ici, quelque part, on a... Alors, juste là, en principe, si on veut aller voir le cirque de Navassel. Compte tenu de la météo, ce n'est pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc, probablement, vu le temps, on ne va pas se fatiguer. Suivre la route inverse de hier soir, l'Odeve, ici. Et ensuite, rejoindre Montpellier-Approche. Donc, soit on arrive par ce point d'entrée, ici. Soit, plus probablement, peut-être par celui-là, pour faire une verticale. Peut-être un toucher, puisque Montpellier, en principe, est active. Donc, voilà. J'ai chargé les cartes. Je n'ai pas chargé la carte. Je ne sais pas si elle est là, mais... Voilà. Très bien. C'est quelque part par ici. Le lac de Mio est là. Par là. Bien. Donc, c'est Novembre Whisky, ou bien Sierra. Fox, non. Ce n'est pas celui-là. C'est celui qui est là. Voilà, voilà. Allez, on repasse en fréquence. Et on va écouter les copains. Non, ben non. Si je parlais de la météo, un petit peu. Donc, on va regarder la météo qui doit se dégager aux environs de Montpellier. Enfin, avant Montpellier, ici. Bocair, Arles, non. Je ne reconnais rien du tout. 7, voilà, Montpellier est là. Donc, on devrait faire une bonne partie du vol dans des conditions correctes. Et peut-être la fin un peu... à proximité d'une chose qui ne va pas bien. Voilà. Et j'ai toutes les cartes vacues, bien entendu. Donc, on est à Mio à l'Arzac. Et voilà. On passe en fréquence. Personne, à l'appareil, je vois tout le monde tout seul. Allez, je vois personne. Mio de Mike Bravo. Bonsoir à tous. On est en... d'enregistrement. Bon, puis j'ai tourné l'appareil, comme ça, je vous verrai. Ah, mais t'as bien de la chance. On ne le voit pas. Moi, je ne vois personne. Elle est bien bonne, celle-là. Le pilote est actif, bien sûr. Vous êtes en fréquence et vous ne voyez personne. Je vois un avion. Ah oui, on parle. Ah oui, mais ça, c'est parce que vous n'avez pas activé le serveur Europe Centre. Il faudrait qu'on soit tous sur le même serveur, si on veut se voir. Donc, au niveau de... de Flight Sim, vous avez votre petite icône en haut à droite, là, avec votre nom de guerrier Flight Simulator, et dedans, vous pouvez choisir votre serveur. Ouais, non, Pascal, c'est pas ça. Je suis en Europe de l'Ouest. Et voilà, il faut prendre le centre. Oh, mais comme une chef, c'est pas ça. Moi, je suis sur le centre et je vois, je ne sais pas, personne. Je ne peux mettre un bug, je ne sais pas où, mais... Tu n'es pas obligé sur VATSIM. Sur VATSIM, c'est VATSIM qui est affiché sur les appareils. Donc, tu peux être sur n'importe quel serveur. Oui, c'est vrai, autant pour moi. Vous vous êtes bien mis en voir personne hors groupe sur Flight Simulator 20 ? Français. Tout au droit. Sinon, j'ai envie de dire qu'à la rigueur, ce mode de vol-là, ce n'est pas forcément grave. On se voit et puis, à un moment, on ne se voit plus. C'est inévitable. Eric, il vient d'apparaître devant moi. On est en plein milieu du bitume. Alors, donc là, comme ça, j'ai reproduit rapidement le vol de ce soir. Allez, c'est parti. Millions infos de Fox Golf Alsa. Bravo Juliette, bonjour. DR-401 personnes à bord au parking de l'Aviation Générale pour un vol à destination de Perpignan via Montpellier. On est prêt au départ. Et on roule pour la piste 32 au point d'attente. Allez-y, je vous laisse partir. Millions de Fox Mike Alfa-Rombo-Charlie. Un DR-40 personnes à bord. Un vol à destination de Perpignan. Je roule pour le point d'attente de la 32. Fox Rombo-Charlie. Fox Golf Sierra, Bravo Québec, bonjour. Un DR-400 au parking, une personne à bord. On roule pour la piste 30 pour un vol à destination de Perpignan via Montpellier. Merci, vous. Fox Mike Alfa-Rombo-Charlie. Bonsoir, un test d'attente de l'Aviation Générale. On va passer à l'Aviation Générale au parking tôt à point pour la situation de Perpignan via Montpellier et Bézis. L'Union Cambière, vous n'avez pas le point d'attente de l'Aviation Générale au parking. Il est au Fox Limassera, bonsoir. Cessna 1712, une personne à bord, vol VFR vers Perpignan. On roule pour l'attente, piste 32. Milieu Tour, Fox India X-Ray, de retour sur la fréquence, pour contour de radio. On reçoit 5, Fox 4, on change. Super 5, Fox 5, on est derrière. Effectivement, maintenant je vois tout le monde, c'est beaucoup mieux. C'était quoi alors ? On est en Europe Centre, et puis on met pour l'Aviation Générale. Ouais, t'as été saturé. Milieu Tour de Fox ECO, Romeo, India, Charlie, bonsoir. Cessna 1712, deux personnes à bord, pour avoir la destination de Perpignan-Riveaux-Altes, on roule jusqu'au point d'attente de l'A32. Fox Golf Alpha, Mike, bravo, Cap 10, deux personnes à bord, je roule aux abords de la piste pour vous filmer. Ne soyez pas surpris, il n'y a pas de contrôleur. Donc ce soir, je vais m'octroyer un petit droit. Cessna 1712, une personne à bord, on renvoie à la destination de Perpignan, et je me sers en séquence dans le trafic pour l'A32. Cessna 1712, une personne à bord. Milieu Tour de Fox Golf Alpha, bravo Juliette, re-bonjour, de retour parmi vous, car un affreux m'est passé dessus et m'a fait écrocher. Je roule au point d'attente de la piste 32, prêt au départ. India, Charlie, au point d'attente de l'A32, je maintiens. Je vous filme en live sur Little Live Map, c'est amusant. Chuck, tu l'as fait ultra-sécure, là. C'est Mickaël. Tu disais, tu l'as fait ultra-sécure, là. Tu prends toute la piste, tu prends toute la piste. Il y a toujours, il y a toujours le profil de France Social, qui va être le profil de Paris, c'est de la vie. Mickaël a un problème. Allez, Chuck, c'est Lance. C'est Lance, mais il est où, là ? Chuck, t'es beau comme un moineau. Je roule pour positionner sur la 32. Elle a peut-être bien fait. Elle a peut-être bien fait de prendre de la marge, enfin, finalement. Je vais recommencer, parce que je ne vois strictement personne. Alors, ça fait chier. Je vais changer un paramètre à l'extérieur pour voir. Ok, Marc. Fox, bravo, québec, au point d'attente, petite, 32 à matin. Ah, je ne t'ai pas entendu, Chuck. Si j'ai compris qu'on aura décollé, je viserai une petite info par rapport à l'occasion de visiter le service de décollage. Presque tout m'entendu, presque. Fox, bravo, je traverse le taxiway pour positionner la caméra de l'autre côté. Indien Charlie, alignée, piste 32, je décolle. Impressionne-nous, Eric. Oui. Donc, le premier qui est au point d'attente, là, qu'est-ce que tu as pris comme appareil ? J'ai pris un 2R400. Ah, ça, c'est étonnant, parce que je te vois en bimoteur, moi. Ah, ouais, non. Donc, ça veut dire qu'au niveau de V-Pilote, il y a des associations qui ne se font pas forcément correctement. Ou alors, c'est parce que tu n'as pas pris le DR400 standard, je ne sais pas. Bon, on découvre. C'est un standard. Et moi aussi, je le vois en bimoteur. Oui, derrière, il y a 272, et puis le troisième, c'est un bimoteur, aussi. Le troisième, c'est DR400, je lui avrais que derrière moi, c'est un bimoteur. Oui, c'est ça, voilà. Effectivement, Marc, je te vois bien comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Michael, qui revenait, là ? C'est grave au Québec, elle décolle. À ceux qui sont en l'air, le plafond, il est à combien, là ? C'est le Fox, Limat-Ferrand, saline, et on décolle, piste 32. C'est le Fox, Limat-Ferrand, Je te vois, c'est le Fox, Limat-Ferrand. La France, Je m'aligne et je maintiens. Je m'aligne et je maintiens. Je m'aligne, j'annule le décollage, problème de commande d'homme, je reviens. Bravo Juliette, on décolle. Je m'aligne, je décolle. NIO2F, Romeo Charlie, au point d'attente 32, je m'aligne, je décolle. Bravo Juliette, remontée initiale. Je m'aligne, je m'aligne, je décolle. Bravo Juliette, remontée initiale. Ni vers le haut de cet éle, je m'aligne, je me m'aligne. On ne pas. Niste le haut de cet éle, je te montre qu'on est hors d'élevé. Même ces élevé, je m'aligne. c'est bon pour toi Indra X-Ray alors on va faire un petit point sur le trafic général Eric est parti bravo Québec Marc est derrière Dominique fait un tour de piste ah non c'est bravo Juliette je ne me rappelle plus qui c'est là Chuck cercle ah Mickaël on va dire que je défèterai pour filmer l'autre côté Asi Mickaël je te laisse passer je te vois j'ai tour lancé d'accord Christophe aussi apparemment je ne le vois plus 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 oui Fox Limacera estimé 30 secondes vertical terrain 4000 pieds pour une prise de cap F Evo, de Fox yarkla Kihilah ou L.A pour l'arrêt je pénètre la piste et m'alignent pour décoller piste 32 NIO2 Foxor No. Charlie, vertical terrain, 3800 pieds, je me prends mon cap, destination, mon plier. Alors, pour information à tous les pilotes, a priori, il n'y a pas de LFMT d'active, pour le moment. Ok, reçu. Si au Fox Limassera, on passe verticale de vos installations, 4000 pieds, on quitte la zone par l'est. ... D'accord, donc en fait, il mémorise le zoom, très bien. ... Alors, un cran de volet. ... 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 via Alpha Delta Fox Bravo Québec, début de vent arrière. Reçu pour Bravo Québec, pas de visuels pour Mike Bravo. Ok, 1600, c'est bien. Béziers, Fox, Mike Bravo, 1600 pieds, verticale des installations, je m'éloigne, vers l'ouest, une minute, pour une intégration au début de vente arrière, pour en toucher sur la 27 en main droite. Ok, allez, on va faire à peu près une minute. On regarde, on est 1550 pieds. Ça fait plaisir de vous revoir. Tu m'étonnes, là. Fox Bravo Québec, en finale pour la 28, R2 normal. Mike Bravo, je passe en traversier, je descends, 1100 pieds pour une intégration début de vente arrière, à Béziers pour la, toucher 27 en main droite. Voici unão de la 7 en main droite, à Béziers pour la muddyée de Fox, Mike Michonne... C'est l'écran qui vient tout noir, là, maintenant, c'est pas une bonne idée. J'ai déjà la pompe, on est à 1200 pieds, c'est bien. Ok, hop, un cran de volet, je compense, cran de volet confirmé, la pompe, compensation, elle est pas bonne, pas bonne. Béziers, Fox, Mike, bravo, début de vente arrière pour un toucher, donc à Béziers sur la 27 en main droite. Béziers, sauf ligne d'extrait à 3 minutes de la verticale de terrain, je ferai simplement une verticale de terrain, 4 minutes de déconnage. Reçu pour Mike, bravo. Limassiera, on passe à verticale, Alpha, Delta, on s'éloigne vers Narbonne. Fox, bravo, Québec, on quitte Narbonne pour un cap 186, on décide la destination des partners. Bon, je suis 1020 pieds, c'est bien établi en vente arrière. Voilà, il est bien là, légèrement divergent. Bon, allez, la piste, elle est longue. Béziers, Fox, Mike, bravo, je passe en base pour un toucher main droite sur la 27. Assiette de descente, voilà, on arrive sur le sud, la vitesse se maintient, accélère un peu, voilà, hop là. On est au sud, donc perpendiculaire, visuel sur le terrain. Je maintiens réduit. Béziers, c'est à l'info de Fox, il est à Charlie, environ 3 minutes de votre installation. Ça sera une verticale terrain, 1700 pieds, pour un tour de piste main gauche, pour un toucher piste 26. Béziers, Fox, il est à 2 minutes de la verticale terrain, 4000 QNH, je passe juste verticale. Deuxième cran de volée, ok. Béziers, Fox, Mike, bravo, établi en finale pour un toucher sur la 27. Alors, la vitesse chute, voilà, c'est mieux comme ça. Ok, on est sur le plan, ça a l'air de ne pas broncher, on est quasi dans l'axe. Vitesse constante, ah, ah ben tiens, il y a un papy, j'ai un peu au dessus alors. Voilà, là, je suis dessus. La vitesse est bonne. Je suis dans l'axe. Je réduis la casquette. Attention, on est près du sol. Hop là, ben j'ai touché. J'enlève un cran de volée. Hop, j'ai pas mis la réchauffe, mais je sais pas comment la réchauffe c'est pareil. Béziers, Mike, bravo, montée initiale pour une direction à l'ouest. Béziers, Fox, Indie X-ray, verticale de voie d'expiration 4000 QNH, prise de 4 vers Les Unions. ... Fox, Indie X-ray, passant Alpha Delta, le dévié, pour une prise de cap vers Les Unions. ... Béziers, Fox, Indie X-ray, verticale de vos installations, 1650 QNH. Je me reporte en rente arrière, Mike, pour un petit fait pour une prise. Mike, bravo, allois des installations, 1500 pieds, montée 2500 en direction de Les Unions. ... 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 ента ... ... ... ... Donc on va passer au-dessus Ah bah on va croiser la route On la laisse à gauche, il y a des espèces de marées Et on va sur les Ians Et les MZ Ok, donc là on croise La route qui part à gauche Bon, ok J'ai dû compenser Là je me remets sur du 250 2500 tours Là il est stable là 245 Donc on a Un patelin Le grand lac Enfin le grand étang Alors Béziers Alors le grand étang c'est ça La route, la ville La ville, le lac, l'étang Donc là ce qu'on a c'est pour tout ça Bon, c'est ça tout fonctionne pour la technique, tout va bien ça fait déjà 1h26 d'enregistrement donc qu'est-ce qu'on a de beau là-dessous on va voir Narbonne par là, avec cette espèce de grande chose qu'on voit là juste par là 5 millions de sports Bravo Québec, on passe novembre pour une intégration en France arrière, c'est la France 3.1 et là on a 2 grands axes qui vont direct sur Narbonne il y a une tension mais c'est pas ça ah ben c'est un grand ça c'est cette route-là il y a une rivière au nord qui doit être celle-là et à la chaude 260 donc un poil à droite on a un patelin qui est au nord de Narbonne là alors il y a là oula là il est sur la route, celui-là il n'est pas sur la route 2 étangs ça c'est Narbonne et là je suis carrément trop sur l'ouest ah ben tiens une ville, une route, une rivière la route l'arrivée Et alors à la rivière 260 700 pieds dans 2 minutes Désignan c'est 1200 pieds Donc c'est normal que je croise Ici là je suis passé à gauche Faut que je sois un peu plus bas Par rapport à cette rivière justement Là c'est celle là D'accord donc moi j'étais plutôt par là Désignan Fox Limacéran On passe verticale des installations 1715 Reportant ventes arrière main gauche Piste 26 26 à Désignan Désignan Fox Limacéran A montée initiale vers 15 Désignan Fox Limacéran Désignan Fox Limacéran A visuel sur l'installation A montée initiale Désignan Fox à l'index A 3 minutes de la verticale de vos installations Je m'intégrerai 26 Tours attaché Donc moi je suis plutôt par là OK il y a une route Merci les éoliennes bah bounced Ça peut être celle-là, ça peut être celle-là, ça peut être ça, mais en tout cas, il y a les Ignans Corbières. Je vais la voir sur mes avants. Et pour le terrain, il faudra qu'elle soit à droite. On a une rivière qui mène directement sur les Ignans. Ça peut plutôt être cette rivière. Ah, deuxième série d'éoliennes. Ici, donc là, 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 là. Les Ignans, force des Mocérans, vent arrière, main gauche 26 pour un toucher, on se rapporte au final. Mike, bravo, on est arrivé par le nord-est de les Ignans, 2500 pièges et 100, 2000 à la recherche du terrain. Rappel en vue. Ok, je vais arriver. Mais moins vite, alors. Les Ignans, force des Mocérans, finale 26 pour un toucher. Les Ignans, force une directrice à 30 secondes de la verticale de vos installations à 1700 QNH. C'est pas de trafic en visuel. Les Ignans, force des Mocérans, on est arrivé par le nord-est du terrain dans l'axe. Je vois la piste environ à une minute 30 sur mes avantages. Je suis 1600 pieds, je rappelle. Vertical au début de l'intégration vent arrière. Finis extrait pour McBravo, vous n'avez pas en visuel ? Ah, négatif, pas encore. Désignons Fox-Dimacera en remontée initiale. Curieusement, je vois personne. Non, moi non plus, je confirme. Je suis 1500 là. Si tu es un peu plus haut, je devrais te voir dans le ciel, mais non. Ah, je suis 1500. D'accord, je cherche sur mes avants, que d'elle. Je mets sur l'axe à droite de la piste, je ne vois rien. Idem, je pense qu'on est au même endroit. Je tourne devant traversier, pour la 26. C'est reçu pour le traversier, je ne te vois pas encore. Donc là, j'arrive au seuil 26. Donc, je vais commencer un peu mon éloignement pour le traversier, mais toujours pas de visuel. Eh bien, je vais faire une version courte. Donc, j'essaie de passer. Oh, c'est bon, là, tu peux procéder correctement. Ça devrait aller pour moi. Je pourrais procéder normalement, on dirait correctement. Normalement. Ok, là, je suis verticale, 1400 pieds, pas de visuel. Bonsoir. 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 On a passé le vertical terrain 1400. Je t'ai vu passer sur mon aile droite. D'accord. Là je descends à 1200 pour la vente arrière, pas de visuel, début de vente arrière. Les ignores Fox et les macérons, on vient de passer verticale des installations, on s'éloigne du terrain par le sud. Fox, il est créé sans de vente arrière, je vais tourner en base. ... C'est l'approche de post-trick de charlie, C'est l'approche de France-Dig, alors c'est l'approche de l'osilien, vertical devant post-trick, 1100 pieds, je suis sur ECO, et pour un complet, juste 33. Post-Brandon-Québec au parking, j'en ai la fréquence. Mike Bravo, fin de vente arrière, avec un tout tourné en base. C'est quand même super que je joue cette histoire. Un peu, ouais. Un serveur Europe Central ? En principe, ouais. Mike Bravo, vire en base, pour un toucher à l'osilien, 26. Bon, bah on va faire de la piste parallèle, c'est ça ? Certainement. C'est dommage. Pour le coup c'est ballot, une fois qu'on a un peu de trafic proche. Ouais, bah ce qu'il y a de bizarre, c'est que tout à l'heure j'étais ouvrier sur l'histoire de la map, et puis là, je sais pas, il y a un truc qui a dû se passer. Je me suis déconnecté, je me suis reconnecté de... Et il a tourné, on y revient. Ok, c'est reçu. Mike Bravo, en finale pour un toucher, donc allez-y, non, soit la 26. Ah, également en finale, là. Le premier qui touche. D'accord, bah je prends la piste en herbe à droite alors. Ha ha, comme tu veux, pas de problème. C'est jamais des fois que tu surgisses. Reçu, je prends la dure. Ok, Mike Bravo, à lignée 26, herbe à droite. Lignée extra-final, 26 dure. Ah, il a tiré sur le taxi, oui, si je continue là. Ah, un peu dur. Je confirme que j'ai aucun visuel, hein. Ouais, je roule là, je vois rien à ma gauche. Je touche dans 10 en bas. T'as dit quoi, là ? On touche dans 5, 4, 3, 2, 1, toucher. Ok, personne sur la piste, Mike Bravo, montée initiale. Là, je vois bien la piste, hein, y a pas de doute. Ah, et puis, et puis aucun doute. Ok, bah je vais faire une prise de route 167. Plus de volets. Confirmé, plus de pompe. Bon, bah puisque je te vois pas, c'est que t'y es pas. Donc, je fais une prise de route tout de suite directe en main gauche. Là, je suis à 800 pieds. Allez, hop là. Idem. Ah, c'est beau, notre formation, elle est magnifique. Formation en aveuble. Exactement. ... 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 J'ai plein d'éoliennes par ici, moi. … Moi je vois un trafic. ... ... ... ... ... ... La lumière verte, je dirais, dans la finale, quelque chose comme ça. Ah, le KLM. Ah ouais, d'accord, non. C'est un KLM à 35 000 pieds, là, donc c'est pas lui. Par contre, t'as Mickaël qui arrive depuis l'Est. Je me suis dit, il prend un KLM à la chaîne. Il y en a deux qu'on parle en même temps, là. Terpignons, approche de Fox Inter, en finale, point complet, piste 33. Voilà, ça l'est. Perpignons, Fox Inter, à trois minutes de la verticale de vos installations, on est 2600 QNH, et on se fera une verticale pour un report vent arrière au 33. Et là, on a les oreilles qui sifflent, là. Perpignons, Fox Inter, on est estimé trois minutes du point d'entrée, novembre. Perpignons, Fox Inter, Alpha, Mike, bravo. J'arrive par l'honneur des installations actuellement, en approche sur la ville de Salles-le-Château. Je rejoins Echo Alpha pour une intégration par-est. Perpignons, Fox Inter, 24, 8, 2, bravo. Je passe, Sirachalibira, en long salle. Perpignons, Moins Cap, 3, 28, 2, bravo, à l'exercice, il reste en 33. Et j'habite dans tout sous du trafic, en première fois. Je démute la base de 33, de Fox Inter, India, Kilolina. Kilolina, bien reçu, Fox Inter. Il faut qu'il n'est pas bien. Alors, c'est étonnant, parce que je viens de regarder Eric se poser en mode drone, et en fait, il y a son avion, il est lié deux fois à l'avion. Je pense que j'ai son avion avec Vaccine, et j'ai son avion avec le trafic Microsoft. D'accord. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les joueurs, quoi. Il faut vraiment se déconnecter du réseau Microsoft. Amusant, ça. Bon, mais finalement, c'est bien, ça. Ça permet de vérifier que ça marche. Bon, alors, je discute, mais Fox, Mike, bravo, en direction de Echo Alpha. Je suis à 30 secondes de la verticale terrain, 2600, et je vais commencer ma descente. C'est un point. Si il y a un contrôleur, je me ferai tirer les oreilles parce que je suis plein le croisé des axes à 2.5 cm, donc c'est une remise des gaz, je suis en plein dedans. Perpignan, Fox, Limassera, on passe verticale, November, Fox, 2000 pieds, on poursuit vers Echo. C'est Michael qui vient de se poser, et les axes sont dégagés, même si il y a Kilo Luma. C'est étonnant parce que toi, je ne vois pas ton immatriculation, je ne sais pas. L'index, les verticales des installations, je rejoins le milieu devant arrière, 33, main droite. La famille entoure le Fox, il est en fait, 2 minutes, je suis touché sur la 33 en taille VLS. Dx pour uniforme Kilo, je ferai une approche courte. Monsieur Fox, il est en fait. Perpignan, Fox, McBravo, verticale Echo Alpha, 1400 pieds, je me dirige vers la piste, pas de visuel, rappel, installation en vue. Je suis connecté sur les pilotes. Nickel, tu étais connecté à Vpilote ou pas ? Je suis connecté sur Vpilote. Ok. Parce que là, je suis en mode drone sur Chuck, et je vois Chuck 2 fois comme Eric avant. Alors que toi, tu étais qu'une seule fois. Bon, c'est le bordel. Non, s'il est connecté sur Vpilote et pas sur Microsoft, tu vois une fois, c'est normal. Alors, c'est Microsoft, je suis connecté en mode groupe seulement. C'était un long final ou en court ? C'était un long final ou en court ? En mi-finale, on va dire, ce n'est pas encore qui est en longueur. Je n'ai pas de vision sur vous et je fais une très courte final. Je vois le choc, mais je ne vois pas l'autre qui parle, je ne sais pas qui c'est. J'envoie les deux sur le 9, là. J'ai le visuel sur la très courte, si tu n'as pas d'étiquette, et je ralentis la position. Allez, je prends la 31. C'est le signal 31. Fox-Mac, bravo. J'arrive donc par l'est visuel sur les installations. Je suis 1500 pieds pour une verticale, et une prise de route d'éloignement vers le nord pour intégration en 33 main droite. Arrêteur, il continue, courte 33. Je vois Inga Express posé, il est bien tout seul, sans immatriculation, alors code choc, et en deux exemplaires, avec un premier exemplaire immatriculé et un deuxième non immatriculé. L'appareil non immatriculé, c'est celui de V-Pilote. Oui, c'est tout à fait probable, sinon c'est celui de Fighting qui donnerait l'immap. Ok, d'accord, écartis la chose alors. Par une directrice à piste dégagée. Mike, bravo, verticale du terrain, 1800 pieds, je prends mon éloignement au-dessus de la piste. C'est bon, j'avais bien d'être sur l'uniforme Kilo, mais je t'ai vu, on est assez. Perpignan, Fox et Maciara, on passe éco-alpha, on se rapporte verticale des installations. Je me touche bien en tirage quand on est installé avec la piste. Hoopst Kinga, suffisant. C'est parti. ... 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 Ok, pourquoi pas, mais réussit à intégrer correctement. Voilà. Où est-ce que c'est ça ? Ici, Montpellier, donc. Par ici. Ensuite, à droite, Croiser des axes. Ah, ça c'est Martial qui m'appelle. Ensuite, Balade Direction LFMU, donc Béziers. Arrivée haute, découvert du terrain. Quand il était soulagé ici, intégration, clac, tour de puce, ah ben c'est correct. Ensuite, prise de route vers les Ignans. Donc là, je cherchais à me situer. Ouais, c'était pas si mal que ça. Là, l'intégration, donc là je discutais avec Christophe, intégration. Hop là. Et ensuite, donc, on descend et on va voir ce qui se passe du côté de Sals, pardon, Sals, le château. Et une arrivée avec un tour de piste, je ne peux plus couper plus tôt. Et voilà, posé ici. Donc, maintenant, je me déconnecte du Simu. Et je rejoins les copains. Après vous avoir salué, et vous dis à priori dans deux semaines, peut-être même moins d'une ou deux semaines, pour un nouveau vol VATSIM. Bye bye, et merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada